Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Matin et Soir de Prières. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut changer votre situation, apporter abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous soutenir dans les moments difficiles, comme il est mentionné dans le psaume lui-même, où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes et les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et priez avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin. En quelques jours seulement, il vous comblera jusqu'à ce que votre coupe déborde. Nous prierons également le psaume 91, une prière puissante pour apporter des livraisons et des protections en brisant tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés au mauvais œil dans votre vie sentimentale, ou si vous faites face à des problèmes d'infertilité, en vous accrochant au puissant psaume 91, vous verrez l'action de Dieu dans votre délivrance. En écoutant les psaumes 23 et 91, soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation ainsi qu'une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je vous invite à écrire votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces puissantes prières. Amen. Sachez que, dans les desseins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que certaines choses vous arrivent, et si cette prière vous atteint, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme mentionné précédemment, le psaume 91 apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prières au monde. Ici, nous traitons non pas de religion, mais plutôt d'une connexion saine et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie en sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous. Préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénite et elle apportera de nombreuses bénédictions dans votre vie. Avant de commencer la prière, je vous conseille de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous imprègne. Le septième jour, amplifiez votre victoire. Le chiffre 7, selon la Bible, est le chiffre de Dieu et de la victoire. Écoutez donc cette prière pendant sept jours et soyez certains que de grandes bénédictions entreront dans votre vie. Maintenant, prions ensemble le psaume 23. Répétez cette prière avec moi à voix haute, ou, si ce n'est pas possible, faites-le silencieusement. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, prions également le psaume 91. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté, et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Que cette prière apporte la paix, la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction des psaumes 23 et 91, je prie pour la vie de chacun. Mon Dieu, je demande qu'en ce moment, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières, expérimentent ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les causes légales seront résolues, que les endettés recevront une provision et verront leur dette payée au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Très cher Père, je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant, qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces haies attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle bénisse l'environnement tout entier, tous les endroits qu'elle traverse, apportant prospérité, paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles, guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la droiture et de la paix. Dans chaque épreuve et chaque joie, que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous, Père, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Dans les vallées sombres de la vie, lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper, que ta lumière et ta vérité soient nos guides. Que ton bâton et ta houlette nous rassurent, nous apportent confort et courage. Renouvelle notre force et notre foi à chaque pas, pour que même dans l'ombre, nous ne craignions aucun mal, car tu es avec nous. Seigneur, étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91. Sois notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue. Délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage. Couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée, que nous demeurions inébranlables dans notre foi, sachant que mille peuvent tomber à notre côté, dix mille à notre droite, mais que le mal ne nous atteindra pas. Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants, tout en restant à l'abri sous ta protection. Seigneur, nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins, sur leurs mains qu'ils nous portent, pour que notre pied ne heurte contre une pierre. Dans nos combats contre la force du mal, que nous soyons victorieux, écrasant le lion et le serpent sous nos pieds. Nous, te prions, Père, pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que nous demeurions dans ta maison, dans ta présence, pour y trouver la paix et la sérénité, aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments de solitude, que nous sentions ta présence réconfortante. Dans les instants de joie, que nous reconnaissions ta main généreuse. Dans chaque épreuve, que nous trouvions la force dans ta parole, la sagesse dans ton enseignement. Nous, te supplions, Seigneur, d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide. Pour ceux qui sont malades, apporte guérison et réconfort. Pour les cœurs brisés, offre consolation et espoir. Pour ceux qui sont perdus, sois la lumière qui guide vers le salut. Pour nos familles, nos amis, nos communautés, nous demandons ta bénédiction. Que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix. Protège nos enfants, guide nos jeunes, soutiens nos aînés. Dans chaque décision, que nous cherchions ta sagesse et ta volonté. Nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous. Donne-leur la sagesse de Salomon, le courage de David et la foi d'Abraham. Que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité, pour le bien de tous. Seigneur, dans un monde souvent troublé, sois notre encre et notre espérance. Que ta parole soit la lumière sur notre chemin, la vérité qui nous libère, l'amour qui nous unit. Dans chaque moment de notre vie, que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté. Nous dédions cette prière à ta gloire, Père céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, vous êtes sous la bénédiction et l'onction. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager » et de la partager avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, dans les cieux, vous garde, vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Psaume 23 Psaume 23 Maintenant, prions également le Psaume 91. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette prière apporte la paix, la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction des psaumes 23 et 91, je prie pour la vie de chacun. Mon Dieu, je demande qu'en ce moment, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les causes légales seront résolues, que les endettés recevront une provision et verront leurs dettes payées au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. « Très cher Père, je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant, qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces haies attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle bénisse l'environnement tout entier, tous les endroits qu'elle traverse, apportant prospérité, paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles, guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la droiture et de la paix. Dans chaque épreuve et chaque joie, que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous, Père, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Dans les vallées sombres de la vie, lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper, que ta lumière et ta vérité soient nos guides, que ton bâton et ta houlette nous rassurent, nous apportent confort et courage. Renouvelle notre force et notre foi à chaque pas, pour que même dans l'ombre, nous ne craignions aucun mal, car tu es avec nous. Seigneur, étends sur nous ta protection divine, comme le fait le psaume 91. Sois notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue. Délivre-nous du piège, du chasseur et de la peste qui ravage. Couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée, que nous demeurions inébranlables dans notre foi, sachant que mille peuvent tomber à notre côté, dix mille à notre droite, mais que le mal ne nous atteindra pas. Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants, tout en restant à l'abri sous ta protection. Seigneur, nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins, sur leurs mains, qu'ils nous portent, pour que notre pied ne heurte contre une pierre. Dans nos combats contre la force du mal, que nous soyons victorieux, écrasant le lion et le serpent sous nos pieds. Nous, te prions, Père, pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que nous demeurions dans ta maison, dans ta présence, pour y trouver la paix et la sérénité, aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments de solitude, que nous sentions ta présence réconfortante. Dans les instants de joie, que nous reconnaissions ta main généreuse. Dans chaque épreuve, que nous trouvions la force dans ta parole, la sagesse dans ton enseignement. Nous, te supplions, Seigneur, d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide. Pour ceux qui sont malades, apporte guérison et réconfort. Pour les cœurs brisés, offre consolation et espoir. Pour ceux qui sont perdus, sois la lumière qui guide vers le salut. Pour nos familles, nos amis, nos communautés, nous demandons ta bénédiction. Que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix. Protège nos enfants, guide nos jeunes, soutiens nos aînés. Dans chaque décision, que nous cherchions ta sagesse et ta volonté. Nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous. Donne-leur la sagesse de Salomon, le courage de David et la foi d'Abraham. Que leurs décisions soient guidées par ta justice et ta vérité, pour le bien de tous. Seigneur, dans un monde souvent troublé, sois notre ancre et notre espérance. Que ta parole soit la lumière sur notre chemin, la vérité qui nous libère, l'amour qui nous unit. Dans chaque moment de notre vie, que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté. Nous dédions cette prière à ta gloire, Père céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, vous êtes sous la bénédiction et l'onction. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager » et de la partager avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde, vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, prions également le Psaume 91. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette prière apporte la paix, la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction des psaumes 23 et 91, je prie pour la vie de chacun. Mon Dieu, je demande qu'en ce moment, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières, expérimentent ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les causes légales seront résolues, que les endettés recevront une provision et verront leur dette payée au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. « Très cher Père, je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant, qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle bénisse l'environnement tout entier, tous les endroits qu'elle traverse, apportant prospérité, paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles, guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la droiture et de la paix. Dans chaque épreuve et chaque joie, que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous, Père, que Tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Dans les vallées sombres de la vie, lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper, que Ta lumière et Ta vérité soient nos guides, que Ton bâton et Ta houlette nous rassurent, nous apportent confort et courage. Renouvelle notre force et notre foi à chaque pas, pour que même dans l'ombre, nous ne craignons aucun mal, car Tu es avec nous. Seigneur, étends sur nous Ta protection divine, comme le fait le psaume 91. Sois notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue. Délivre-nous du piège, du chasseur et de la peste qui ravage. Couvre-nous de Tes ailes et que sous Tes plumes nous trouvions refuge. Que Ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée, que nous demeurions inébranlables dans notre foi, sachant que mille peuvent tomber à notre côté, dix mille à notre droite, mais que le mal ne nous atteindra pas. Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous Ta protection. Seigneur, nous Te demandons de commander à Tes anges de nous garder dans tous nos chemins, sur leurs mains, qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre. Dans nos combats contre la force du mal, que nous soyons victorieux, écrasant le lion et le serpent sous nos pieds. Nous, Te prions, Père, pour que Ta bonté et Ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que nous demeurions dans Ta maison, dans Ta présence, pour y trouver la paix et la sérénité, aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments de solitude, que nous sentions Ta présence réconfortante. Dans les instants de joie, que nous reconnaissions Ta main généreuse. Dans chaque épreuve, que nous trouvions la force dans Ta parole, la sagesse dans Ton enseignement. Nous te supplions, Seigneur, d'écouter les prières de ceux qui cherchent Ton aide. Pour ceux qui sont malades, apporte guérison et réconfort. Pour les cœurs brisés, offre consolation et espoir. Pour ceux qui sont perdus, sois la lumière qui guide vers le salut. Pour nos familles, nos amis, nos communautés, nous demandons Ta bénédiction. Que nos foyers soient remplis de Ton amour et de Ta paix. Protège nos enfants, guide nos jeunes, soutiens nos aînés. Dans chaque décision, que nous cherchions Ta sagesse et Ta volonté. Nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous. Donne-leur la sagesse de Salomon, le courage de David et la foi d'Abraham. Que leurs décisions soient guidées par Ta justice et Ta vérité, pour le bien de tous. Seigneur, dans un monde souvent troublé, sois notre ancre et notre espérance. Que Ta parole soit la lumière sur notre chemin, la vérité qui nous libère, l'amour qui nous unit. Dans chaque moment de notre vie, que nous cherchions à refléter Ton amour et Ta bonté. Nous dédions cette prière à Ta gloire, Père céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, vous êtes sous la bénédiction et l'onction. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, dont les cieux vous gardent, vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Matin et Soir de prière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut changer votre situation, apporter abondance et prospérité dans votre vie. Il a le pouvoir de vous soutenir dans les moments difficiles, comme il est mentionné dans le psaume lui-même, où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée représente les jours sombres, les moments difficiles, les pertes et les tribulations. Si vous vous accrochez à Dieu et priez avec une grande foi, vous verrez l'action du Saint-Esprit divin. En quelques jours seulement, il vous comblera jusqu'à ce que votre coupe déborde. Nous prierons également le psaume 91, une prière puissante pour apporter des livraisons et des protections en brisant tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie. Si vous traversez des tribulations spirituelles, êtes victime de l'envie, de problèmes liés aux mauvais œils dans votre vie sentimentale ou si vous faites face à des problèmes d'infertilité, en vous accrochant au puissant psaume 91, vous verrez l'action de Dieu dans votre délivrance. En écoutant les psaumes 23 et 91, soyez assurés que vous recevrez la victoire, la prospérité, des portes ouvertes, de l'honneur, un changement de situation ainsi qu'une ample protection pour vous, votre domicile et votre famille. Dans les commentaires, je vous invite à écrire votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces puissantes prières. Amen. Sachez que dans les dessins de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Il permet que certaines choses vous arrivent et si cette prière vous atteint, c'est parce que Dieu a un plan pour vous. Il veut vous bénir, ouvrir des portes pour vous, pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires. Avant de commencer à prier, comme mentionné précédemment, le psaume 91 apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale. Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale. Si vous n'êtes pas encore en relation, mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos. En faisant cela, vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde. Ici, nous traitons non pas de religion, mais plutôt d'une connexion saine et authentique avec le Dieu vivant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez ci-dessous le mot « s'abonner » et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie en sera grandement bénie. Amen. En ce moment, calmez-vous. Préparez votre cœur, car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91. Ayez un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, buvez cette eau bénite et elle apportera de nombreuses bénédictions dans votre vie. Avant de commencer la prière, je vous conseille de l'écouter pendant les six prochains jours. Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous imprègne. Le septième jour, amplifiez votre victoire. Le chiffre 7, selon la Bible, est le chiffre de Dieu et de la victoire. Écoutez donc cette prière pendant sept jours et soyez certains que de grandes bénédictions entreront dans votre vie. Maintenant, prions ensemble le psaume 23. Répétez cette prière avec moi à voix haute ou, si ce n'est pas possible, faites-le silencieusement. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, prions également le psaume 91. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette prière apporte la paix, la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction des psaumes 23 et 91, je prie pour la vie de chacun. Mon Dieu, je demande qu'en ce moment, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les causes légales seront résolues, que les endettés recevront une provision et verrons leurs dettes payées au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. « Très cher Père, je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant, qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladies, de malédictions et de divers maux. Que ces haies attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle bénisse l'environnement tout entier, tous les endroits qu'elle traverse, apportant prospérité, paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles, guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la droiture et de la paix. Dans chaque épreuve et chaque joie, que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous, Père, que Tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Dans les vallées sombres de la vie, lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper, que Ta lumière et Ta vérité soient nos guides, que Ton bâton et Ta houlette nous rassurent, nous apportent confort et courage. Renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal, car Tu es avec nous. Seigneur, étends sur nous Ta protection divine comme le fait le psaume 91. Sois notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue. Délivre-nous du piège, du chasseur et de la peste qui ravage. Couvre-nous de Tes ailes et que sous Tes plumes nous trouvions refuge. Que Ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée, que nous demeurions inébranlables dans notre foi, sachant que mille peuvent tomber à notre côté, dix mille à notre droite, mais que le mal ne nous atteindra pas. Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous Ta protection. Seigneur, nous Te demandons de commander à Tes anges de nous garder dans tous nos chemins, sur leurs mains, qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre. Dans nos combats contre la force du mal, que nous soyons victorieux, écrasant le lion et le serpent sous nos pieds. Nous, Te prions, Père, pour que Ta bonté et Ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que nous demeurions dans Ta maison, dans Ta présence, pour y trouver la paix et la sérénité, aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments de solitude, que nous sentions Ta présence réconfortante. Dans les instants de joie, que nous reconnaissions Ta main généreuse. Dans chaque épreuve, que nous trouvions la force dans Ta parole, la sagesse dans Ton enseignement. Nous te supplions, Seigneur, d'écouter les prières de ceux qui cherchent Ton aide. Pour ceux qui sont malades, apporte guérison et réconfort. Pour les cœurs brisés, offre consolation et espoir. Pour ceux qui sont perdus, sois la lumière qui guide vers le salut. Pour nos familles, nos amis, nos communautés, nous demandons Ta bénédiction. Que nos foyers soient remplis de Ton amour et de Ta paix. Protège nos enfants, guide nos jeunes, soutiens nos aînés. Dans chaque décision, que nous cherchions Ta sagesse et Ta volonté. Nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous. Donne-leur la sagesse de Salomon, le courage de David et la foi d'Abraham. Que leurs décisions soient guidées par Ta justice et Ta vérité, pour le bien de tous. Seigneur, dans un monde souvent troublé, sois notre ancre et notre espérance. Que Ta parole soit la lumière sur notre chemin, la vérité qui nous libère, l'amour qui nous unit. Dans chaque moment de notre vie, que nous cherchions à refléter Ton amour et Ta bonté. Nous dédions cette prière à Ta gloire, Père céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, vous êtes sous la bénédiction et l'onction. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur Partager et de la partager avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde, vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, prions également le psaume 91. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu as dit « L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Que cette prière apporte la paix, la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction des psaumes 23 et 14, 23 et 14, je prie pour la vie de chacun. Mon Dieu, je demande qu'en ce moment ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les causes légales seront résolues, que les endettés recevront une provision et verrons leur dette payée au nom de Jésus. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. « Très cher Père, je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant, qui sont sous des attaques spirituelles, souffrant de l'envie, du mauvais œil, d'attaques de maladie, de malédiction et de divers maux. Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus. Que partout où cette prière parvient, elle bénisse l'environnement tout entier, tous les endroits qu'elle traverse, apportant prospérité, paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie, votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles, guide-nous, Seigneur, sur le chemin de la droiture et de la paix. Dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous, Père, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Dans les vallées sombres de la vie, lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper, que ta lumière et ta vérité soient nos guides, que ton bâton et ta houlette nous rassurent, nous apportent confort et courage. Renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal, car tu es avec nous. Seigneur, étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91. Sois notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue. Délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage. Couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart. Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée, que nous demeurions inébranlables dans notre foi, sachant que mille peuvent tomber à notre côté, dix mille à notre droite, mais que le mal ne nous atteindra pas. Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection. Seigneur, nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins, sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre. Dans nos combats contre la force du mal, que nous soyons victorieux, écrasant le lion et le serpent sous nos pieds. Nous, te prions, Père, pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que nous demeurions dans ta maison, dans ta présence, pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours. Dans les moments de solitude, que nous sentions ta présence réconfortante. Dans les instants de joie, que nous reconnaissions ta main généreuse. Dans chaque épreuve, que nous trouvions la force dans ta parole, la sagesse dans ton enseignement. Nous, te supplions, Seigneur, d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide. Pour ceux qui sont malades, apporte guérison et réconfort. Pour les cœurs brisés, offre consolation et espoir. Pour ceux qui sont perdus, sois la lumière qui guide vers le salut. Pour nos familles, nos amis, nos communautés, nous demandons ta bénédiction. Que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix. Protège nos enfants, guide nos jeunes, soutiens nos aînés. Dans chaque décision, que nous cherchions ta sagesse et ta volonté. Nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous. Donne-leur la sagesse de Salomon, le courage de David et la foi d'Abraham. Que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité pour le bien de tous. Seigneur, dans un monde souvent troublé, sois notre encre et notre espérance. Que ta parole soit la lumière sur notre chemin, la vérité qui nous libère, l'amour qui nous unit. Dans chaque moment de notre vie, que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté. Nous dédions cette prière à ta gloire, Père céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, vous êtes sous la bénédiction et l'onction. Je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager » et de la partager avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91. Que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, dans les cieux, vous garde, vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, prions également le psaume 91. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 je prie pour la vie de chacun mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soit touchée par toutes sortes de bénédictions que les portes fermées s'ouvrent Seigneur que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verront leur dette payée au nom de Jésus pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie très cher Père je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladie de malédiction et de divers maux que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassurent nous apportent confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91 sois notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart dans les moments dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus soit la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leurs décisions soient guidées par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé sois notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91 Que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Bonjour à tous Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Matin et Soir de prière Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous Que Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénisse vous protège et vous délivre de tout mal En ce moment vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible le psaume 23 et le psaume 91 Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut changer votre situation apporter abondance et prospérité dans votre vie Il a le pouvoir de vous soutenir dans les moments difficiles comme il est mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort Cette vallée représente les jours sombres les moments difficiles les pertes et les tribulations Si vous vous accrochez à Dieu et priez avec une grande foi vous verrez l'action du Saint-Esprit divin En quelques jours seulement il vous comblera jusqu'à ceux que votre coupe déborde Nous prierons également le psaume 91 une prière puissante pour apporter des livraisons et des protections en brisant tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie Si vous traversez des tribulations spirituelles êtes victime de l'envie de problèmes liés au mauvais oeil dans votre vie sentimentale ou si vous faites face à des problèmes d'infertilité en vous accrochant au puissant psaume 91 vous verrez l'action de Dieu dans votre délivrance En écoutant les psaumes 23 et 91 soyez assurés que vous recevrez la victoire la prospérité des portes ouvertes de l'honneur un changement de situation ainsi qu'une ample protection pour vous votre domicile et votre famille Dans les commentaires je vous invite à écrire votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces puissantes prières Amen Sachez que dans les desseins de Dieu il n'y a pas de coïncidence Il permet que certaines choses vous arrivent et si cette prière vous atteint c'est parce que Dieu a un plan pour vous Il veut vous bénir ouvrir des portes pour vous pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires Avant de commencer à prier comme mentionné précédemment le psaume 91 apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale Si vous n'êtes pas encore en relation mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou celle de quelqu'un d'autre vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos En faisant cela vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde Ici nous traitons non pas de religion mais plutôt d'une connexion saine et authentique avec le Dieu vivant Donc si vous n'êtes pas encore abonné regardez ci-dessous le mot s'abonner et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui Soyez assurés que votre vie en sera grandement bénie Amen En ce moment calmez-vous Préparez votre cœur car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91 Ayez un verre d'eau à portée de main car après ces deux prières buvez cette eau bénite et elle apportera de nombreuses bénédictions dans votre vie Avant de commencer la prière je vous conseille de l'écouter pendant les six prochains jours Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous imprègne Le septième jour Amplifiez votre victoire Le chiffre 7 selon la Bible est le chiffre de Dieu et de la victoire Écoutez donc cette prière pendant sept jours et soyez certains que de grandes bénédictions entreront dans votre vie Maintenant prions ensemble le psaume 23 Répétez cette prière avec moi à voix haute ou si ce n'est pas possible faites-le silencieusement Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Maintenant prions également le psaume 91 Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie Prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 Je prie pour la vie de chacun Mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soit touchée par toutes sortes de bénédictions Que les portes fermées s'ouvrent Seigneur Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien Je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verrons leur dette payée au nom de Jésus Pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie Très cher Père je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladie de malédiction et de divers maux Que ces haies attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus Que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien Dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassurent nous apportent confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91 Sois notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue Délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage Couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus soit la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé soit notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91 Que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Maintenant prions également le psaume 91 Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit L'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie Prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 je prie pour la vie de chacun Mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soit touchée par toutes sortes de bénédiction Que les portes fermées s'ouvrent Seigneur Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien Je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verrons leur dette payée au nom de Jésus Pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie Très cher Père je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladie de malédiction et de divers maux Que ces haies attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus Que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix Dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir Dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien Dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassurent nous apportent confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume Sois notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus soit la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé sois notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91 que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Maintenant prions également le Psaume 91 Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge est ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connaît mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie Prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 je prie pour la vie de chacun Mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soit touchée par toutes sortes de bénédictions Que les portes fermées s'ouvrent Seigneur Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien Je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verront leur dette payée au nom de Jésus Pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie Très cher Père Je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladie de malédiction et de divers maux Que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus Que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix Dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir Dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien Dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassure nous apporte confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91 Sois notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus soit la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé soit notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91 Que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Bonjour à tous Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Matin et soir de prière Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous Que Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénisse vous protège et vous délivre de tout mal En ce moment vous êtes sur le point d'entendre les prières les plus puissantes de la Bible le psaume 23 et le psaume 91 Le psaume 23 est une prière très puissante qui peut changer votre situation apporter abondance et prospérité dans votre vie Il a le pouvoir de vous soutenir dans les moments difficiles comme il est mentionné dans le psaume lui-même où Dieu promet de vous délivrer de la vallée de l'ombre de la mort Cette vallée représente les jours sombres les moments difficiles les pertes et les tribulations Si vous vous accrochez à Dieu et priez avec une grande foi vous verrez l'action du Saint-Esprit divin En quelques jours seulement il vous comblera jusqu'à ce que votre coupe déborde Nous prierons également le psaume 91 une prière puissante pour apporter des livraisons et des protections en brisant tous les liens spirituels et les attaques contre votre vie Si vous traversez des tribulations spirituelles êtes victime de l'envie de problèmes liés au mauvais oeil dans votre vie sentimentale ou si vous faites face à des problèmes d'infertilité en vous accrochant au puissant psaume 91 vous verrez l'action de Dieu dans votre délivrance En écoutant les psaumes 23 et 91 soyez assurés que vous recevrez la victoire la prospérité des portes ouvertes de l'honneur un changement de situation ainsi qu'une ample protection pour vous votre domicile et votre famille Dans les commentaires je vous invite à écrire votre prénom ainsi que le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans ces puissantes prières Amen Sachez que dans les desseins de Dieu il n'y a pas de coïncidence Il permet que certaines choses vous arrivent et si cette prière vous atteint c'est parce que Dieu a un plan pour vous Il veut vous bénir ouvrir des portes pour vous pour voir à vos besoins et vous accorder de nombreuses victoires Avant de commencer à prier comme mentionné précédemment le psaume 91 apporte protection et libération à ceux qui traversent des problèmes dans leur vie sentimentale Je vous suggère de tenir une photo de vous-même et de l'autre personne avec qui vous êtes en relation pendant que j'offre une prière spécifique pour votre vie sentimentale Si vous n'êtes pas encore en relation mais souhaitez que Dieu bénisse cette partie de votre vie ou celle de quelqu'un d'autre vous pouvez également tenir une photo et écrire une prière pour la vie sentimentale au dos En faisant cela vous indiquez symboliquement à Dieu ce dont vous avez besoin Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne sachez que vous faites désormais partie de l'une des plus grandes communautés de prière au monde Ici nous traitons non pas de religion mais plutôt d'une connexion saine et authentique avec le Dieu vivant Donc si vous n'êtes pas encore abonné regardez ci-dessous le mot s'abonner et cliquez pour vous abonner dès aujourd'hui Soyez assurés que votre vie en sera grandement bénie Amen En ce moment calmez-vous Préparez votre cœur car nous allons prier le psaume 23 et le psaume 91 Ayez un verre d'eau à portée de main car après ces deux prières buvez cette eau bénite et elle apportera de nombreuses bénédictions dans votre vie Avant de commencer la prière je vous conseille de l'écouter pendant les six prochains jours Choisissez un moment de la journée et écoutez-la jusqu'à ce qu'elle vous imprègne Le septième jour Amplifiez votre victoire Le chiffre 7 selon la Bible est le chiffre de Dieu et de la victoire Écoutez donc cette prière pendant sept jours et soyez certains que de grandes bénédictions entreront dans votre vie Maintenant prions ensemble le psaume 23 Répétez cette prière avec moi à voix haute ou si ce n'est pas possible faites-le silencieusement Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Maintenant prions également le psaume Psaume 91 Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie Prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 je prie pour la vie de chacun Mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soit touchée par toutes sortes de bénédictions Que les portes fermées s'ouvrent Seigneur Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien Je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verront leurs dettes payées au nom de Jésus Pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie Très cher Père je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladies de malédictions et de divers maux que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassurent nous apportent confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91 soit notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus soit la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leurs décisions soient guidées par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé sois notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91 Que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom Quand je marche Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours Maintenant prions également le psaume 91 Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa vérité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu as dit L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime je le délivrerai Je le protégerai car il connait mon nom Il m'appellera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie Prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 je prie pour la vie de chacun Mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soient touchés par toutes sortes de bénédictions Que les portes fermées s'ouvrent Seigneur Que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien Je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verrons leurs dettes payées au nom de Jésus Pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie Très cher Père je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladies de malédictions et de divers maux que ces haies attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen Comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien Dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassurent nous apportent confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91 Sois notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue Délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage Couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart Dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas Que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus sois la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé sois notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 91 que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen Que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Psaume 23 L'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours maintenant prions également le psaume 91 psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut que cette prière apporte la paix la protection et de nombreuses bénédictions dans votre vie prions ensemble Seigneur notre Dieu notre Père en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23 et 91 je prie pour la vie de chacun mon Dieu je demande qu'en ce moment ta fille ton fils soit touché par toutes sortes de bénédictions que les portes fermées s'ouvrent Seigneur que ceux qui écoutent cette prière et sont au chômage ou confrontés à des difficultés financières expérimentent ta providence car ta parole dit que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien je crois mon Dieu que nous verrons des portes s'ouvrir que les causes légales seront résolues que les endettés recevront une provision et verrons leur dette payée au nom de Jésus pour ceux qui traversent des moments difficiles je crois que tu les délivreras de cette humiliation de cette lutte de cette bataille et que tu apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie très cher père je veux aussi présenter les vies de tous ceux qui écoutent maintenant qui sont sous des attaques spirituelles souffrant de l'envie du mauvais oeil d'attaques de maladie de malédiction et de divers maux que ces attaques de l'ennemi et de l'adversaire soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus que partout où cette prière parvient elle bénisse l'environnement tout entier tous les endroits qu'elle traverse apportant prospérité paix à la lumière du Seigneur je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus Amen comme le berger guide son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles guide-nous Seigneur sur le chemin de la droiture et de la paix dans chaque épreuve et chaque joie que nous sentions ta main nous diriger et nous soutenir dans les moments de doute et d'incertitude rappelle-nous Père que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien dans les vallées sombres de la vie lorsque la peur et l'angoisse cherchent à nous envelopper que ta lumière et ta vérité soient nos guides que ton bâton et ta houlette nous rassurent nous apportent confort et courage renouvelle notre force et notre foi à chaque pas pour que même dans l'ombre nous ne craignions aucun mal car tu es avec nous Seigneur étends sur nous ta protection divine comme le fait le psaume 91 soit notre refuge et notre forteresse notre Dieu en qui nous avons une confiance absolue délivre-nous du piège du chasseur et de la peste qui ravage couvre-nous de tes ailes et que sous tes plumes nous trouvions refuge que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart dans les moments où l'adversité se lève comme une armée que nous demeurions inébranlables dans notre foi sachant que mille peuvent tomber à notre côté dix mille à notre droite mais que le mal ne nous atteindra pas que nous puissions voir de nos yeux la récompense des méchants tout en restant à l'abri sous ta protection Seigneur nous te demandons de commander à tes anges de nous garder dans tous nos chemins sur leurs mains qu'ils nous portent pour que notre pied ne heurte contre une pierre dans nos combats contre la force du mal que nous soyons victorieux écrasant le lion et le serpent sous nos pieds nous te prions Père pour que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie que nous demeurions dans ta maison dans ta présence pour y trouver la paix et la sérénité aujourd'hui et pour toujours dans les moments de solitude que nous sentions ta présence réconfortante dans les instants de joie que nous reconnaissions ta main généreuse dans chaque épreuve que nous trouvions la force dans ta parole la sagesse dans ton enseignement nous te supplions Seigneur d'écouter les prières de ceux qui cherchent ton aide pour ceux qui sont malades apporte guérison et réconfort pour les cœurs brisés offre consolation et espoir pour ceux qui sont perdus soit la lumière qui guide vers le salut pour nos familles nos amis nos communautés nous demandons ta bénédiction que nos foyers soient remplis de ton amour et de ta paix protège nos enfants guide nos jeunes soutiens nos aînés dans chaque décision que nous cherchions ta sagesse et ta volonté nous prions pour nos dirigeants et ceux qui ont autorité sur nous donne-leur la sagesse de Salomon le courage de David et la foi d'Abraham que leur décision soit guidée par ta justice et ta vérité pour le bien de tous Seigneur dans un monde souvent troublé soit notre ancre et notre espérance que ta parole soit la lumière sur notre chemin la vérité qui nous libère l'amour qui nous unit dans chaque moment de notre vie que nous cherchions à refléter ton amour et ta bonté nous dédions cette prière à ta gloire Père Céleste au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen maintenant vous êtes sous la bénédiction et l'onction je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de la partager avec votre famille vos amis toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 23 et 4 21 que partout où cette prière parvient à travers vous tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis Amen que le Seigneur notre Dieu dans les cieux vous garde vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours au nom précieux et puissant de Jésus Amen Amen